... Quel était mon passage un peu partout ? Je pense que si on prend dans tous les plans, que ce soit sur le plan des études, je suis quand même docteur en droit, je fais partie des premiers docteurs en finance publique de ce pays. Je suis inspecteur général d'État, je fais l'ENA de Paris et aussi j'ai exercé toutes les fonctions électives au niveau local. J'ai d'abord été maire, président de l'association des maires du Sénégal, membre du bureau africain des maires, membre du bureau mondial des maires. J'étais aussi député, quatre fois député. J'étais élu en 2007, j'étais élu en 2012, j'étais élu en 2017, j'étais élu en 2022. Par conséquent, sur le plan électif, si en local, mais aussi des affaires nationales. Si vous prenez mon cursus professionnel, j'étais commissaire de police, c'est vrai, très jeune. J'étais chef de brigade nationale à la DIC, division des investigations criminelles, avant de devenir inspecteur général d'État. Sur le plan politique, les fonctions ministérielles, j'étais secrétaire général de la présidence de la République pendant plus de huit ans, presque neuf ans. J'étais aussi ministre de l'industrie, de l'agro-industrie des PME, j'étais ministre de l'État, ministre des forces armées. J'ai dirigé les plus grands travaux du Sénégal avec l'ANOSI, aujourd'hui avec l'APIX. Donc, j'ai de l'expérience à revendre et je pense que sur le plan politique aussi, notre parti a montré son implantation partout au Sénégal, mais aussi dans la diaspora. Je n'ai pas de prétention, j'aurais pu dire, bon, tous ceux qui sont là, personne n'est plus valable pour moi, pour diriger le Sénégal. Et ce qui est vrai, mais je regardais les intérêts de mon pays, les intérêts de notre coalition. Je me suis dit que je peux partir, je peux être élu ou pas, mais en nous divisant, on divise nos forces. Et notre seul chance, c'est de passer au premier tour, c'est important que nous puissions gagner dès le premier tour. Donc, j'ai mis entre parenthèses, entre parenthèses, je ne l'ai pas effacé, mes ambitions politiques. Je me suis dit, bon, pour cette fois-ci d'abord, le 6 mai, parce qu'il faut être cohérent aussi, le 6 mai, nous avons tous donné Kutus au président Macky Sall. Donc, il était incohérent qu'on ne fasse ce choix, et derrière, je reviens pour dire que je suis candidat. Je me suis dit, je vais être cohérent avec ma proposition, je vais être cohérent avec ma vision, je vais être cohérent avec ma démarche. Raison pour laquelle j'ai peut-être déçu quelques-uns parmi vous qui voulaient que je sois candidat. Mais j'ai encore plus d'années pour être candidat à la présidence de la République. Nous n'avons pas renoncé à nos ambitions présidentielles, que ce soit clair. Donc, notre appareil, c'est notre parti. Sous-titrage Société Radio-Canada